salut à vous salut à toi ça y est chrissa est partie elle a pris la route d'où je ne sais pas sûrement la côte encore pour l'installation tout a pris la route de du côté de moultia et du côté de ikea ça c'est sûr certain moi je reste là je vais rester encore un petit peu j'attends du courrier courrier hyper important c'est la vignette d'assurance de coquelicot et dès que je reçois voilà je vais partir cette aire de camping-car les sympas mais j'aurais préféré préféré torre vieja même s'il ya plein qu'on dit oui il ya les immeubles ouais c'est vrai que c'était pas génial à cause des immeubles mais par contre on était vraiment à une minute de la mer donc il suffisait de traverser la route on était à la mer ça ça me plaisait ici bon oui c'est sympa mais j'ai envie d'être au bord de l'eau vraiment au bord de l'eau je vais les traîner un peu au bord de la mer et puis après je partirai sur les terres visiter un peu les barrages les lacs une autre façon de voir l'espagne mais pour l'instant je vais peaufiner la présentation de jr alors parce que hier on a parlé dans l'autre vidéo on a parlé un peu de jr comme ça mais on n'a pas présenté sa maison à roulettes donc là jr bat invite à visiter tout simplement ben sa maison à roulettes son monde sa vie son quotidien voilà notre globetrotter international qui fait comme tous les nomades à du rangement du rangement et du rangement et voilà sa maison à roulettes parce que c'est vrai que dans l'autre vidéo on l'a pas vu et ça vaut le coup d'être vu alors dis nous tout présente nous ta maison jr c'est la maison dans la montagne comme j'y suis bien sûr ben c'est un petit camping-car mobilhome pour une personne donc euh c'est un profilé c'est un c'est attend c'est quoi la marque de grand du chien grand du cas grand du cas grand du cas voilà avec un moteur un moteur un moteur Renault DCI 140 donc turbo diesel un peu bon c'est un moteur qui est très costaud hein qui a fait ses preuves parce que c'est un moteur qui date déjà de pas mal d'années et moi j'en suis ravi hein parce que c'est en conduite c'est vraiment exceptionnel parce que il n'y a pas de on ne sent pas malgré le poids du véhicule et de ce qu'il y a dedans surtout ben je ne me traîne pas sur la route hein donc ça roule très très bien ouais ouais et bon j'en suis vraiment satisfait donc tu as une grande soute transversale oui bon il y a du bazar mais on s'en fout on a l'habitude hein il y a du bazar ceux qui vivent ceux qui vivent franchement dans leur maison roulette il y a du bazar on a tous du bazar ouais voilà j'aime beaucoup le système de porte donc tu as fait des rangements quand même hein oui un peu oui j'ai modifié un petit peu pour gagner un peu de place mais surtout quand on vit dedans hein c'est pas évident d'arriver à mettre à le nécessaire au moins le minimum hein oui puis en plus tu as besoin de place pour la moto là hein quand même bon la moto le bidon se rabaisse donc en finalité j'ai une hauteur de 80 cm donc ce qui est pratique parce que je peux se taper encore en hauteur et puis tu as un vérin électrique oui j'ai un treuil électrique un treuil pardon mais ça c'était auparavant parce que j'avais une moto qui était beaucoup plus importante et puis c'est qui faisait 150 kg et tout seul c'était pas évident à remonter donc j'avais j'ai investi dans un treuil bon maintenant il est plus utile au niveau de cette moto mais je le sais de toute façon ça bon c'est un confort quand même oui bien sûr ça fonctionne sur du 12 volts donc j'ai pas besoin d'électricité en dehors de l'électricité fournie par les batteries ça c'est bien maintenant c'est sûr que demain si j'ai un problème pour tracter ou quoi que ce soit j'arriverai à utiliser le treuil sans problème oui voilà comme ça voilà et les lunettes voilà alors maintenant tu nous présente l'intérieur maintenant je vous présente l'intérieur alors c'est tellement spacieux que j'arrive à me perdre dedans alors c'est quand même quelque chose mais bon malgré tout ça va le côté pratique pour un homme c'est que pratiquement en restant aller sur un mètre carré on arrive à tout faire le ménage la vaisselle enfin la cuisine tout et ça j'étais dans une maison de plus de 100 mètres carrés auparavant il fallait que je cours un peu partout et et puis bon ben surtout on réduit le bordel qu'on a en général le stockage et tout alors on stocke plus on stocke de moins en moins et bon c'est vrai que vu les rangements qu'on a là on a un peu limité on a plus t'as beaucoup adapté bon là on a la télévision oui là j'ai la télévision qui est dans son logement bon que j'utilise très peu finalement mais ouais parce que t'as ton ordinateur là voilà oui je préfère voilà utiliser l'ordinateur et hier a fait plein de rangements de sous voilà oui j'ai adapté ben on cherche pratiquement toutes les places pour y caser quelque chose ici ben comme je suis amateur un peu de musique de bonne musique j'ai mis une barre songe qui est intégrée directement et qui fonctionne au 220 220 donc avec convertisseur qui est placé ici donc c'est juste uniquement le convertisseur pour la machine à café pour écouter la musique et puis pour l'ordinateur aussi voilà et on remarque encore que c'est hier qui a fait le caisson pour ranger tout ça c'est sûr donc t'as un autre canapé là bon ben là ça va être le canapé de jazz non ? oui c'est voilà c'est ces canapés parce que finalement il se fait où il veut c'est ça la liberté c'est lui le maître de la maison à roulettes quoi on voit là aussi que t'as mis une tringle pour mettre un rideau ben là j'isole carrément le poste de conduite parce que ça peut être je dirais un peu plus intime alors avec le rideau ici il y a un autre rideau là voilà ben ça nous fait un petit salon complètement à part oui t'aimes bien avoir une pièce oui et puis bon ben ça peut ça peut être aussi puisque ça fait office de chambre également enfin de chambre oui si tu as quelqu'un oui en descendant la table on arrive à avoir un lit à deux places ici encore optimisé ici voilà des étagères pas très profondes mais efficaces le miroir pour voir si on est bien coiffé oui c'est jamais mon cas les petits enfants des cadeaux merveilleux les peintures des petits enfants magnifiques donc là t'as une salle de bain là c'est la salle de bain qui est à ma taille aussi c'est pas grand c'est clair rien n'est grand bon ça suffit largement la douche, le lavabo t'as quand même pas mal de rangement oui 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 c'est enfin je trouve que c'est pas mal la douche à part la douche à part oui parce qu'il y a beaucoup beaucoup de camping-cars qui ont la douche qui dégoulinent sur le vaisselle, le lavabo là t'as vraiment ah oui t'as une belle douche avec des rangements oui oui ah oui oui elle est belle elle est grande c'est surtout la taille que je regarde oui bon ben c'est sûr quoi c'est pas une piste de danse parallèlement on a la cuisine encore des rangements oui là on a alors le souci principal enfin que moi je pense c'est toujours d'avoir en portée de main ses vêtements et pour ça ben soit on a trop de vêtements mais on pense toujours qu'on manquera de voilà donc le principal problème c'est effectivement les vêtements alors le stockage des vêtements bon là j'ai un un placard ici aussi mais bon comme on peut le voir c'est archi rempli ou et on en a trois fois de trop bon bon voilà donc ceux là ce sont les vêtements qu'on met qu'on change assez souvent et puis le la couchette donc il fait quelle mesure ton lit ? c'est un lit de 120 sur 190 donc pour une personne seule c'est bien qui est en chargement oui on y accède par une échelle qui est à ce niveau là donc on tire l'échelle moi je n'utilise plus j'utilise le marchepied parce que c'est plus pratique que l'échelle parce que descendre les barreaux les pieds nuls le matin oui c'est pas toujours évident et puis Ombre m'a fait cadeau d'une petite pochette qu'elle a fabriquée elle-même alors c'est je stocke souvent ce qu'il nous faut impérativement pour le chien pour les longues soirées d'été pour nos apéros pour tout ça voilà bon bah c'est 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 une cachette oh précieuse précieuse ouais on va dire ça comme ça et t'as grand frigo aussi congélateur frigo congélateur four gaz bon bah qui est aussi c'est pas mal c'est c'est un peu c'est un bon petit four je suis bien content parce que je cuisine beaucoup en fait et tu cuisines bien et ben ça se voit déjà sur moi je me parce que tu nous as cuisiné un risotto avec champignons et tout c'était fabuleux ouais et comme cadeau Gier nous a fait la surprise autre jour avant Chris Appart il est arrivé avec des assiettes pleines de fraises et de chantilly c'était super bon c'était un joli cadeau vraiment très très beau cadeau oui c'est vrai que manger des fraises à 25 degrés de température c'est quand même incroyable c'est un mois de février ça y est dernier jour là de février on va donner envie un peu à tout le monde mais ne venez pas il n'y a plus de place de toute façon c'est vrai bon il n'y a plus que du soleil mais il n'y a plus de place pour s'y mettre 6 qui ont des slide out des trucs comme ça oui ça c'est ils doivent avoir quand même pas mal de problèmes pour se garer ces gens là parce que vu le gabarit des mobilhomes ça c'est tout quoi ça doit pomper 20 litres au 100 l'électricité il lui refaut voilà mais sinon après qu'est-ce que tu aimes vraiment plus que tout dans ton camping-car honnêtement c'est moi je dis c'est c'est le fait que justement c'est son défaut qui fait sa qualité en fait je m'explique ici quand je disais tout à l'heure qu'on fait la cuisine sur un mètre carré on fait la vaisselle on fait la cuisine et ça c'est vraiment le côté agréable parce que on n'a pas besoin de courir je peux regarder ma télé en faisant ma cuisine je peux faire vraiment tout sur 2 ou 3 mètres carrés et ça c'est c'est génial quoi et tu as agrandi quand même là parce que là alors j'ai agrandi j'ai agrandi mon plan de travail mon plan de travail oui c'est du bricolage mais voilà ça me permet quoi ben voilà de poser quand je je fais ma vaisselle de poser ma vaisselle à côté et de travailler un peu plus relax alors c'est quelques centimètres carrés en plus on en est tellement heureux c'est vrai que on a oui on est heureux de petites choses comme ça oui parce que c'est pas grand chose c'est des petits détails mais qui font que à la limite on est alors normalement il vient de se loger ici avec aimant et tout quand même on essaye d'améliorer au maximum alors je parlais d'autre chose le confort c'est une chose mais on a beaucoup de de clarté malgré tout dans ce camping-car enfin dans dans tous les camping-cars en général on peut on peut s'apercevoir qu'il y a des ouvertures un peu partout il y en a une ici par exemple et tout ça ça nous amène beaucoup de lumière beaucoup de on respire bien c'est c'est pas vase clos donc voilà merci chère de ta visite de rien c'est moi et puis l'envie à tout ça et lui vous tous allez à bientôt merci